Nicolas Doucerein est avec nous. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Salut Valumen, Aziz Séni. Salut Aziz, quartier d'affaires. Et Stéphane Vannuffel. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Voilà. Toujours. Encore et en tour. Oui mais comme tu n'es plus indépendant maintenant, je me dis à un moment, peut-être qu'ils vont te dire que tu vas changer. L'important c'est l'aventuré. Oui voilà. En football ils disent le projet sportif. Aujourd'hui c'est plus indépendant, c'est l'architecture ouverte. L'architecture ouverte. Mon métier c'est le grand sujet. Bon, oui j'ai mis ça syndicat le retour parce que je me disais tiens c'est le truc que, enfin je sais pas, moi en tout cas c'est le truc qui m'a intéressé je dois dire. Je vais être très franc avec vous, je pensais qu'on était plus capable de manifester en France. Je pensais que c'était plus possible parce que tout le monde parle des Gilets jaunes mais avant les Gilets jaunes il y avait eu le Barnum El Khomri où ça s'était aussi très très mal passé. Et donc je me disais, voilà, le pays est plus capable de manifester. Je sais pas à qui la faute, peu importe. Et là quand même, au-delà de, c'est les manifs à l'ancienne quoi. République Nation, les gros ballons des syndicats. Est-ce qu'ils sont organisés quoi ? Personne, je sais pas, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bref, ce retour des syndicats, est-ce que ça vous intéresse ? On disait qu'ils étaient morts, hein, fini. Après les Gilets jaunes c'était, on n'en entend plus parler, ils ont été débordés. Il y avait eu la grève SNCF à Noël, souvenez-vous, grève des contrôleurs. Les syndicats sont débordés, les syndicats n'ont plus voix au chapitre. Bim, quand il s'agit à un moment d'organiser les choses, visiblement ils savent faire. — Oui, alors il y a quand même le foyer qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a un sujet quand même particulièrement sensible, c'est quand même les retraites. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voyait plus beaucoup nos syndicats depuis quelques années. Mais là, dès que tu remets le sujet des retraites sur le devant de la scène, ça touche tout le monde. Et là, tu remobilises quelques troupes. Et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. — Oui, mais dans le calme. Ne dis pas que les Gilets jaunes, ça mobilisait pas l'ensemble du pays, tu vois. Ils ont une capacité à mobiliser dans le calme, qu'on le veuille ou non. — Oui, ils ont... — C'est pas la même typologie de mobilisation. Je comprends ce que dit Nicolas. C'est que quand on parle de retraite, typiquement, on parle de durée de travail. C'est des vieux thèmes qui sont traités par nos vieux systèmes syndicaux. — Oui. — Donc c'est des mécaniques qui connaissent bien. Ils se mettent d'accord entre eux. En plus, cette fois-ci, ils ont été assez d'accord entre eux. — Oui, ils ont réussi à se mettre d'accord entre eux. — C'est une très grande grève. Parce que moi, je trouve que... D'abord, je me dis est-ce que c'est bien ou pas bien. Ça s'est bien passé. Moi, je m'attendais à une multitude de grèves derrière un peu. Sporadique à droite à gauche après chaque journée, tu vois. Et finalement, non. On a eu la grosse journée, le gros rendez-vous. Tu vois, le grand soir. C'est la nuit de finale. Et puis le lendemain, tout reprend un peu normal. Et en fait, tu te rends compte que quand c'est organisé et quand c'est un peu à l'ancienne sur le modèle qu'ils maîtrisent, ben là, ça leur échappe pas. Les gilets jaunes, c'est très particulier. Là, c'est la rue. C'est toute la rue. Du petit retraité jusqu'au casseur. Ça aurait pu être la rue, mon vieux. Ça aurait pu être la même chose. Non, parce que je suis pas sûr, Stéphane, que le sujet de la retraite soit un sujet aussi tranché qu'on ne le croit. On vous dit, voilà, 66% des Français pensent que l'action doit continuer. 65% des Français sont contre ça, etc. Et 60% des Français savent que ça va passer quand même. Donc, il y a toute une frange de la population. Tu les mettras pas dans la rue pour ça. Ceux qui y sont allés pour l'essence, qui y sont allés pour tout ça, les petits retraités, etc. Qui a créé, finalement, pardon, la terre. Parce que les gros bataillons de Ménif, c'est ce qu'on appelle la France périphérique quand même. C'est là où ça s'est passé. Oui, mais c'était aussi les gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les villes moyennes où la bagnole est indispensable et où se retrouvaient des villes de 10 000, 20 000 personnes où tu avais 40 000 manifestants quand même. C'est un truc de dingue. La différence, c'est que c'est organisé. Les grandes grèves qu'on vient de vivre là, elles sont parfaitement organisées. Les gilets jaunes, le problème, c'est que ça partait. Tout le monde voulait être le porte-parole des gilets jaunes. Ça partait un peu dans tous les sens. On voyait qu'il y avait beaucoup, finalement, d'amateurisme parce que ça venait de toutes parts. C'est la grosse différence quand même par rapport à ces... Vas-y. Pour moi, ce n'est pas les syndicats qui sont mobilisateurs. C'est le sujet. Et c'est un petit peu différent. Je vous trouve sévère. Donc, ils mettent en œuvre ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire organiser aussi des manifestations. Mais il y a une particularité sur cette manifestation, c'est que c'est une transversale. C'est tous les syndicats qui sont autour de la table et qui réfléchissent ensemble pour que ça se passe bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont des institutionnels. Les syndicats, les partenaires sociaux, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Ils sont organisés, ils sont structurés et c'est leur image. Enfin, le troisième point, il y a quand même un chiffre qu'on ne regarde pas. C'est combien de divisions ? Le chiffre des adhérents des syndicats est d'ailleurs plus largement. C'est une question de l'engagement français au sens large. Les ONG, les associations, les partis politiques, etc. On a un chiffre d'adhérents qui chute. Donc, ce n'est pas une mobilisation de l'organisation, mais une mobilisation sur un sujet par les organisations. C'est un peu différent. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet, Stéphane, qui, normalement, qui, du coup, part à la hausse de l'essence, qui a été quand même l'élément déclencheur des gilets jaunes. Après, on sait que ça a dérapé complet, que ça a échappé à des gens qui venaient de très bonnes fois au départ. Très clairement, le petit retraité n'a plus envie de payer autant. C'est eux qui ont commencé à soulever le truc. Là, on est sur un sujet qui est déterminant. La retraite, théoriquement, pour nos enfants, pour tout le monde. Qui devrait leur remettre. Pour nous, c'est tout d'abord. Pour nous, c'est une entreprise. De toute façon, je vais te dire, nous, on est de loin, quand même. Tu ne cotises pas, toi ? Si, mais vu ce qu'on cotise, je suis mandataire social, donc je cotise beaucoup pour avoir très peu. C'est vrai ? Je le fais moi-même, mais ça, c'est un autre sujet. À 23 ans, je me suis dit, je ne compte pas sur le système pour ma retraite. J'ai monté la première boîte là-dessus. Des investissements, etc. Je ne compte pas sur le système, mais c'est utopique. Et quand j'entends certains politiques dire à notre jeunesse, vous aurez votre retraite, c'est l'Orchestre symphonique de Vienne. Ah, ils l'auront. Ils n'ont pas l'état. Oui, ils n'ont pas l'état. Mais quel rapport avec l'Orchestre symphonique de Vienne ? Avec du pipeau, de la fluque. Je ne pigeais pas le trou. Pour moi, c'est la valse, l'Orchestre symphonique de Vienne. Merci Stéphane. Il y en a un qui me comprend. Bon, 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 bon. Je finis juste. Normalement, sur ce sujet-là, il devrait y avoir la moitié de la France dans l'absolu. En vrai, là, si vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Je me mets à la place de gens qui apprennent qu'ils vont travailler deux ans de plus. Enfin, ça ne me dit pas que c'est violent de travailler deux ans de plus. Je ne vous partage pas du tout l'idée qu'il fallait arranger la durée du travail. Là, c'est violent. Tout est violent, de toute façon. Je veux bien que tu sois contre. Mais ce n'est pas violent. Là, c'est parce que c'est un objectif. Il faut se faire pour ce sujet. Mais je l'ai dit dix fois. Génération 65, nous sommes les plus concernés. On nous rajoute cinq trimestres par rapport à l'accélération de la réforme tourenne. Mais ce n'est pas violent. C'est ennuyeux, c'est violent. Ça dépend violent sur quel poste ? Globalement, je suis parfaitement d'accord avec Stéphane. Faire quatre ans de guerre mondiale, c'est violent. Quatre ans de ta vie, c'est violent. Ajouter deux ans. Non, mais c'est vrai, il faut... On a des images, là. On a l'orchestre de Vienne. En gros, tu préfères travailler deux ans de plus ou aller en Ukraine ? C'est une question de forceur, je veux dire. Tu préfères, comme disent les mômes, tu sais. C'est une question de forceur. Index senior. Le projet prévoit. Alors, j'étais passé au travers, mais ça se durcit un tout petit peu. Création d'un index pour les entreprises de plus de 300 salariés avec des sanctions en cas de non-publication. Attention, et c'est là où d'ailleurs le truc va se jouer avec certains députés Renaissance. C'est que, et aussi certains députés LR qui, là, sont un peu à contre-emploi, mais bon, c'est la vie. Pour l'instant, le projet de loi ne prévoit pas de sanctions si vous ne respectez pas dans votre entreprise une proportion de seniors qui reste à définir. Il ne prévoit des sanctions que si tu ne publies pas l'index senior. Et donc, c'est la méthode du name and shame. Et on estime que ça suffira, en fait, de voir les entreprises qui traitent mal leurs seniors, de publier le classement, un peu comme ça se fait d'ailleurs pour l'égalité homme-femme. Publier les classements sera suffisant pour que les entreprises fassent des efforts, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux. Voilà. En tout cas, c'est bien. Je n'ai pas eu le temps de fouiner jusqu'au bout. Non, mais tu as un avis. Un ex-senior, pas un ex-senior. J'ai un avis sur l'emploi global des seniors et qui devient presque une obligation. Moi, je continue à dire, mais c'est mon réflexe toujours à la française. Surtout dans ton métier, en plus, l'expérience est importante. Oui, c'est l'exemple très bête. Tu sais, moi, je suis le chef d'entreprise, donc j'essaie d'avoir des trucs très pragmatiques sur les plateaux. Dans mon métier, à moi, qu'on ait des jeunes ou des plus âgés, il y aura chacun son utilité. Et c'est comme ça aussi que le métier va se transformer, parce que nous, on va devenir des vieux un jour, mais qui seront nés avec le digital. Tu vois, ça va être drôle. Donc, on sera des vieux start-upeurs. Ça va être très drôle. En revanche, moi, j'ai une grande sœur qui travaille pour le groupe Oxylain de chez Decathlon. Et ça a un sujet depuis 25 ans par le fondateur de Decathlon. Qu'est-ce que tu fais de tes salariés de Decathlon ? À fond la forme, qui sont quasiment, normalement, que des jeunes dans le sport, qui accompagnent le développement d'une image de sport. Mais quand tes mecs, ils arrivent à mon âge, entre 45 et 50, tu vois, là-bas, le machin, il y a des secteurs, le surfshop, la planche à voile et tout. Les mecs, ils ne peuvent plus. Alors, le golf, évidemment. Et donc, des vrais sujets comme ça, moi, j'ai entendu très souvent ma sœur dire, on doit avoir une vraie politique sociale. Ça s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et compétents. Tout à fait. Mais c'est extrêmement compliqué. Parce que même le mec qui commence à avoir 50, 50, 50, passé sa journée avec des mecs de 25 ou 30 ans, tu vois, autour de ces thématiques, une fois de plus, on va lister. Alors, est-ce que ça veut dire que Decathlon n'a pas forcément bien... Enfin, une espèce de name bashing, parce qu'il n'a peut-être pas... Mais je n'en sais rien. En fait, on travaille sur les seniors. En revanche, est-ce qu'il a un secteur d'activité où, là, on devrait lui imposer à lui les mêmes règles qu'avec notre investissement ? On peut avoir des gens appelés sans propre. Je comprends. Mais encore une fois, si les grands groupes ont des difficultés à valoriser ces compétences qui sont très précieuses... Ce n'est pas les grands groupes, le sujet. Quand tu parles de Decathlon... Oui, Decathlon, mais c'est bien spécifique. Et tu fais de la gestion prévisionnelle... Mais le sujet, ce n'est pas les grands groupes. Orange, ils gardent leur senior, Société Générale, machin... Sur les plus de 300 salariés, un dispositif qui existe, qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet d'avoir un crédit d'impôt de 60% sur salaire plus charge et de mettre en place des programmes pour aider des TPE et des PME qui n'ont pas les moyens de se payer ces compétences-là. Donc, pour une deuxième vie professionnelle, on va le schématiser, on pourrait très bien prendre dans ces grands groupes ou dans ces grandes entreprises, en tout cas celles qui sont concernées, ces seniors et aller les valoriser parce qu'ils ont quelque chose de réel à apporter à la croissance des entreprises existantes qui, encore une fois, n'ont pas les moyens de se les payer. Compliqué à organiser. Il se trouve que je travaille là-dessus. Compliqué à organiser. Nous, sur quartier d'affaires, c'est notre axe. Aller chercher des compétences et en particulier celles-là pour les mettre à disposition des entreprises qui sont installées dans les QPV. Et donc, tu vas voir les grosses boîtes, tu vas voir les assurances, les banques... Les assurances, les banques... Ceux qui ont vraiment des wagons de seniors. Voilà, les gros cabinets d'audit. Et tous ceux qui ont une problématique RH sur ce sujet et qui veulent la valoriser à travers une action RSE, un pacte social, etc. Mais c'est très, très bien que tu en parles parce qu'en fait, il faut que ça vienne du chef d'entreprise qui a besoin de ce mécénat de compétences. C'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens que d'aller démarcher des boîtes en leur disant « J'ai un bon comptable pour vous, si vous voulez. J'ai un DAF qui peut venir bosser 5 heures par semaine. » Tu as parfaitement raison. Il y a une demande latente qu'il faut aller faire émerger et expliquer au chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude parce qu'il est tout seul dans son coin et il n'a jamais eu généralement besoin de personne. Lui expliquer qu'il y a une valeur ajoutée qui peut arriver par là. Et donc, en mode consultance, de 2 jours à 2 ans, tu peux avoir un senior en informat dans tous les domaines pour accélérer et structurer ton entreprise et accélérer ta croissance. Il y a deux éléments intéressants. Vous venez de le démontrer. C'est que d'abord, une règle ne peut pas s'appliquer à toutes les entreprises. On parle de Décathlon. Tu pourrais parler de petits artisans qui sont des métiers très manuels où c'est quand même très compliqué de bosser jusqu'à 60 ans, 64 ans quand tu dois porter de lourdes charges. Et tu vois bien que tu ne peux pas appliquer une législation de manière stricte à toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Oui, mais ce sera peut-être en mode, parce que c'est l'image qui me vient, j'en suis désolé. En même temps, je suis senior, donc j'ai le droit. Ça va peut-être être en mode Nutri-Score, tu vois. Peut-être. En fonction des secteurs d'activité. Tu connais le problème de la segmentation. Déjà, tu lis le texte, c'est toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Tu connais, on s'arrête à 299, on en crée une deuxième, etc. Moi, en l'occurrence, dans mon métier, au moins, j'aurai de bons scores, parce que dans le management de transition, nous aimons les seniors, nous les récupérons, nous les plaçons et on utilise leurs compétences. Donc tu vois, de ce point de vue-là, on aura de bonnes notes. Non, mais même, on avait raconté la dernière fois que ça se rajeunissait à fond ton métier. Mais repartons là-dessus, mais ça se rajeunit à fond ton métier. qui arrive là. Donc, dans l'ambiance générale, ça va. Non, un chiffre, c'est juste un chiffre, parce qu'on n'aura pas le temps de le commenter. Donc, la commission de régulation de l'énergie dit que là-haut serait dû être de 108% hors-taxe. 108% hors-taxe pour l'électricité, si on avait suivi le marché. Il fallait acheter de l'action Tesla il y a six semaines pour financer. Donc, là aussi, t'es sur un climat compliqué pour l'immigration de travail parce que les dernières données officielles font état d'une forte hausse des titres de séjour délivrés en 2022. Forte progression notamment de l'immigration de travail. C'est plus 45% en 2022. Et donc, le projet du gouvernement, mais ça va être compliqué, parce qu'elle est furieusement contre et la gauche n'a pas l'intention d'aider le gouvernement, c'est de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier présents sur le territoire avec un titre de séjour d'un an pour les secteurs en pénurie de main-d'oeuvre dès lors qu'il présente huit fiches de paix et trois ans de présence en France. Pour les personnes qui étaient en situation irrégulière. Ah, mais oui, mon vieux, ça c'est, tu sais, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe merveilleux. J'adore. Aujourd'hui, le système, il est appuyé sur une réforme qui est dite réforme VALS. Alors, je ne sais plus combien de fiches de paix tu dois présenter. C'est un peu plus que huit. J'ai 20 ans d'entrepreneuriat et je ne sais pas comment on fait un fiche de paix et un sans-papier. Oui, ça j'aurais compris. Ah, ben alors là, je vais voir dans le bâtiment. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est toute l'ambiguïté merveilleuse. Non seulement, non seulement, et c'est là aussi où ça va être un peu plus simple parce que ça va sortir le chef d'entreprise du système. Parce que pour l'instant, le chef d'entreprise est encore dans le système. Non seulement tu peux faire la fiche de paix, il n'y a aucun problème. Personne, l'URSAV va prélever, tout le monde va prélever. Mais il faut même que, puisqu'il va devoir prouver là, c'est 3 ans, aujourd'hui, c'est 5 ans, c'est 5 ans de présence en France, il faut que le sans-papier paye ses impôts face à ses déclarations de revenus. Ses déclarations de revenus vont être traitées par l'administration fiscale. On va lui envoyer des impôts à payer. Il va payer ses impôts. Et pourtant, il peut être foutu dehors du jour au lendemain. Mais oui, mon ami. Ah non, tu le sais ça quand même. Je t'assure que je ne le savais pas. Je ne le savais pas, je découvre des trucs sur ce plateau. Merci Stéphane. Il y a un autre exemple parallèle, c'est la prostitution. C'est exactement la même chose. Il y a moins de fiches de paix quand même, globalement. Il y a moins de fiches de paix, mais il y a des revenus déclarés. Comment tu crées un numéro de sécu ? Comment tu crées un numéro de sécu sans papier ? Mais tu le crées. Mais aucun problème. Avec quoi ? Avec papier ? C'est quoi pour ton identité ? Parce que quand tu fais une déclaration d'embauche... Tu as tes papiers, tes sans-papiers. Quand on dit sans-papiers, c'est sans-papiers, sans titre de séjour. Le titre de séjour ? L'Ego. L'Ursoft et la Direct réclament les documents pour le salarié. Mais tu as ton papier, Aziz Séni, mais je ne sais pas où au Maroc, tu as un passeport marocain et aucun problème. Ils demandent le titre de séjour. Non ? Non. Mais bien sûr que non. C'est comme ça que ça marche dans la restauration, le bâtiment. Évidemment. Il y en a énormément. C'est pour ça qu'ils nous veulent nos emplois. Je précise à ceux qui nous écoutent en podcast qu'évidemment, c'est caustique ce que dit Stéphane. Je suis sidéré que tu ne saches pas ça. Je suis sidéré surtout que ça existe. Je suis sidéré qu'on puisse faire travailler. Mais ça existe massivement. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Mais bien sûr avec des fiches de paye. Je connaissais le clandestin de là où je viens, je connaissais le clandestin avec des fausses fiches de paye, pas avec des vraies fiches de paye. Je connaissais le clandestin qui malheureusement cherche à avoir ses papiers et demande à ses employeurs des fois sur X secteurs de l'aider à avoir ses papiers. Mais je ne savais pas que l'URSAF était complice de cette histoire. Le fisc, l'État... Tu as le cas le plus courant. C'est une demande de réfugiés politiques. Donc, une demande de réfugiés politiques, le temps qu'elle soit instruite, ça peut durer un an, l'OFPRA, ou je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui s'occupe de ça aujourd'hui en France, te délivre un titre de séjour provisoire. Ce titre de séjour provisoire, il va te permettre très très facilement... Alors, à priori, tu n'as pas le droit de travailler avec ce titre de séjour provisoire. Mais néanmoins, personne ne va t'empêcher de travailler et tu auras l'ensemble du système. Pour le coup, Stéphane, je suis sûr d'être représentatif de tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent en se disant mais l'État ne peut pas être complice de ça. Enfin, il fabrique le système, il l'entretient. Mais... C'est tout le sujet. Et attends, je vais aller plus loin en faisant mon humaniste. Tu te fais soigner en plus avec la CMU, l'ensemble des systèmes, comment s'appelle le... Enfin bref, l'ensemble des systèmes sociaux sont quand même pas trop mal faits. Ça fonctionne. Et donc, tu peux te faire soigner si tu n'as pas de papier et tu peux aussi cotiser, heureusement d'ailleurs, tu vois, si tu n'as pas de papier. Donc l'un dans l'autre, contrairement à tout ce qu'on raconte, il n'est pas du tout sûr que l'aide médicale apportée au sans-papier soit déficitaire. Vous saviez tout ça, Nicolas ? Sans doute qu'il cotise plus qu'il ne... C'est toute la bataille du RN pour un fond. C'est un vrai sujet sur lequel je me permettais d'être éronique il y a deux secondes parce que c'est tout un sujet qui est donc une hypocrisie complète. Une hypocrisie mais qui fait tenir le système. Et où là, je trouve que les LR sont un peu malhonnêtes sur ce sujet. Mais enfin, Aziz, tu as bien vu ce qui s'est passé autour des travaux des Jeux Olympiques. Oui. Après qu'on a donc donné des leçons au Qatar, on découvre que, évidemment, parce que c'est d'abord dans le bâtiment qui sont l'ensemble des sociétés de sous-traitance emploient et emploient régulièrement des sans-papiers. Il y a une chose qui est de faire travailler un sans-papiers et c'est illégal et puis il y en a une autre de lui délivrer des documents officiels type fiches de paie et je librement trompe. Le chef d'entreprise ne sait pas qu'il est sans-papiers. Pas du tout. Dans l'absolu, il n'a pas à le savoir. Dans l'absolu, il n'a pas à le savoir. Ça n'a rien à voir. Mais donc tout le monde ferme les yeux. En fait, il y a une forme de complicité parce que c'est très bien qu'on manque cruellement de manœuvre et on laisse tant que ça ramène une décharge des impôts. elle va très loin parce que ça dépend de sans-papiers et sans-papiers. Le sans-papiers polonais est en européen. Tu as le sans-papiers sénégalais qui n'est pas en européen. Bon, alors il se trouve, je vais... Non, 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 mais c'est vachement intéressant et puis ton étonnement me fait penser qu'effectivement parce que je crois que tu es parfaitement... Voilà, voilà, tu n'es pas le seul et donc la prochaine fois que vous venez, il se trouve que moi, je suis en contact avec des gens qui ne bossent qu'avec ces publics-là. C'est absolument passionnant et donc je vais leur demander très précisément, tu vois, l'ensemble des procédures, etc. Tu auras tout, Aziz, pour comprendre ce qui se passe. Excuse-moi, moi je suis resté sur un mode très basique. Je recrute quelqu'un, je lui demande sa carte d'identité, une copie de sa sécurité sociale, etc. Sa carte d'identité, je ne suis pas sûr que tu lui demandes sa carte d'identité. Une pièce d'identité. Oui, tu lui demandes une pièce d'identité si il file son passeport marocain. D'accord, mais avec ça, c'est un titre de séjour provisoire. Provisoire, avec une autorisation de travailler. Non ? Ce n'est pas écrit dessus de toute façon. Ah si, ah si, ah si, ah si. Je ne sais pas ce que tu as le droit de lui demander. C'est titre de séjour avec autorisation de séjour. Je ne sais pas ce que tu as le droit de lui demander. Bon, mais attends, attends. C'est un saut dessus, quoi. C'est surtout comment tu produis une fiche. Moi, ce qui ne m'est pas aujourd'hui, les bras m'entendent, c'est comment tu produis une fiche de paie pour et avec un sans-papier. C'est pas le plus grave parce que l'entreprise, elle peut produire une fiche de paie. Là où je rejoins ce qui t'a surpris, c'est que cette fiche de paie va donc naturellement déclarer le mec aux URSAF, à la Sécu, etc. Et il sera prélevé. Et il va payer des impôts. Non, mais c'est pas dans la DUE, c'est tout simplement parce que c'est pas dans la DUE, la déclaration unique d'embauche. Quand t'embauches un salarié, tu dois faire la DUE à l'entrée du collaborateur. Tu dois rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, où il est né, etc. C'est pas marqué autorisation de permis de travail. Donc à partir du moment que t'as fait ta DUE, derrière, tout est enclenché, si tu veux. Et donc tu délivres. Nicolas, c'est toute l'hypocrisie. Je le dis, c'est l'ironie. C'est toute l'hypocrisie. Bien sûr, c'est hypocrisie. On a besoin de cette nadeur. Et en même temps, on la laisse entre deux eaux. Et ça fait des scandales. Et là, LR, ils sont pas très honnêtes sur le sujet. Écoute, en tout cas, ça se fera pas. Non, non, parce que tu avais très justement... Là, on parle pas de cette immigration dont on nous rabat les oreilles à l'extrême droite en disant, ils viennent dans nos campagnes, ils bouffent nos allocs. Non, là, on parle de gens qui bossent. Oui. On parle de gens qui bossent et qui, pour pouvoir justifier de devenir, entre guillemets, français, que ce soit sur un temps s'ils choisissent un titre de séjour ou d'autre, il faut qu'ils attendent trois ans, huit, huit, il faut que je le paye. Il en revient pas. Non, 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 mais je me mets à la place du chef d'entreprise. Donc du coup, je suis sans papier, j'ai mes huit fiches de paye et je vais aller dire que M. Dupont m'a embauché sans papier pendant huit mois et donc... Ah, sans papier, avec tes papiers d'origine. Non, mais M. Dupont, chef d'entreprise, il est en infraction, il a fait du travail illégal. Non, il n'est pas en infraction. Non, il n'est pas en infraction. Et jusqu'à maintenant, il n'est d'autant plus pas en infraction... J'espère, le gars, il n'a pas de titre de séjour. Non, vas-y, on t'explique. Après, on pense que tu veux. Oui, mais il n'est pas en infraction. Il n'est d'autant plus pas en infraction que pour la régularisation jusqu'à présent, pour la régularisation du sans-papier qui avait, je ne sais plus combien, c'est plus de fiches de paye, je sais que c'est 50 présentes en France, il devait avoir aussi une demande de son chef d'entreprise. Donc, non seulement il n'est pas en infraction, mais on lui demande, si tu veux, de régulariser son propre trafic d'une certaine manière. Là, le système fera en sorte, de manière un peu plus logique, de ne pas lier le sans-papier avec son chef d'entreprise. En gros, si le chef d'entreprise ne voulait pas et voulait le maintenir dans ce système parce que ça l'arrangeait de le maintenir dans ce système parce qu'il était un peu pied et poing lié, il pouvait lui refuser sa régularisation d'une certaine manière, le chef d'entreprise. Voilà, sans doute. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Il n'y aura plus besoin d'avoir une demande précise d'un chef d'entreprise. Il suffira juste d'avoir ses 8 fiches de paye et ses 3 ans de présence en France. Vous êtes sûr que ce système, c'est en France ? Oui, oui, mon vieux. C'est un peu comme avec le fisc français. Souviens-toi, à un moment, pour rapatrier nos exilés fiscaux, on a dit, bon, vous avez peut-être fraudé pendant quelques années, vous êtes parti, etc. Mais si vous revenez et que vous redéclarez auprès de Bercy que vous revenez en France, on fait table rase, on oublie ce qui s'est passé. Ils avaient appelé ça la cellule de dégrisement. C'est ça. C'est pas table rase. On fera un petit compromis. Voilà. C'est pas table rase. C'est l'huile de dégrisement. Mais c'était... Non, mais c'est ça. Voilà. Bon, voilà. Non, mais on est champions. Ah non, ça, c'est un... Je suis sidéré d'expliquer un truc comme ça à Aziz Séni qui travaille dans les banlieues, carré d'affaires depuis combien de temps, mon cher Aziz ? 30 ans. Ça fait 20 ans et Dieu sait et je vais pas tout raconter parce qu'on est tous les entrepreneurs, on aurait un bouquin d'anecdotes à raconter. Mais des clandestins et des gens et des gens bien. Mais comment tu veux que je t'embauche sans une carte de séjour ? C'est infaisable. Allez, on va marquer la pause pour le Père Noël. T'es au courant, Aziz ? Il existe. Non, c'est ça. Allez, on marque une pause. On marque une pause. On marque une pause.